Vous trouvez aussi, Hélène, comme Yves, que la sanction est lourde, quand même, et sévère par rapport aux faits reprochés ? Qu'est-ce que disait Yves ? Oui, parce que franchement... Non, il a menti, il a menti, il aurait mis en accusation... C'est pas rien ! C'est qu'il a mis en accusation d'autres, il disait... En fait, c'est pas la police, donc ce qu'il voulait dire, essentiellement, c'était pas la faute des policiers, mais qu'il y avait eu un caméraman qui avait bousculé aussi, qui était venu là pour faire ses photos, qu'il avait vu quelqu'un avec une casquette, il avait donné un peu des éléments pour accuser d'autres personnes. Alors ça, pour un procureur, c'est un peu limite, on peut dire, quand même. C'est pas très grave sur le plan factuel, évidemment, c'est pas très important. Et je suis, à cet avis, tout à fait d'accord avec Yves Tréard. Qu'est-ce que c'est que cette femme de 73 ans ? Même si elle est très habituée, puisqu'elle est membre d'Atta, qui paraît qu'elle faisait beaucoup de manifs, elle l'a dit elle-même, qu'elle faisait beaucoup, beaucoup de manifs. C'est une experte des manifs. Et puis là, à 73 ans, le geste, paraît-il, c'est un écartement de bras. On a tous été, comme journalistes, à des manifs et tout ça, et vous avez souvent eu des policiers qui vous disent « Poussez-vous avec le bras comme ça, mettez-vous pas là, tata tata ! » Et elle est tombée. Mais par rapport au climat,